Puisque nous sommes dans une crèche, je vais vous emmener dans notre univers, celui des contes. Je vais donc vous raconter l'épopée de la création de cette crèche à Gennevilliers, la crèche des Louvresses. Cette histoire s'appelle la saga des records. Il était une fois un pays vraiment pas bon. Il y avait peu d'arbres, peu d'herbes, du métal et des tuyaux un peu partout. C'était tout vide et très triste. Mais un jour, un homme prénommé Jacques s'est dit que quelque chose de bon pouvait sortir de cet endroit sinistre. Il en parla alors à Brigitte et Vendry qui ont acheté le terrain. Et tous ensemble, ils ont cru à ce rêve. Ils se sont dit, il manque de la joie, de l'insouciance et de la tendresse. Il faut avoir nos enfants parmi nous. Un jour, la décision fut prise. Construire un château, rien que pour les enfants. Ce projet, ça a été un peu la saga des records. Nous avons construit d'un terrain vague jusqu'à la remise des clés pour l'ouverture de la crèche en sept mois. Ce qui a permis justement tous ces records, c'est une confiance exceptionnelle entre des personnes issues du secteur du bâtiment, entre les futurs clients, entreprises, chèques déjeuners, Thalès, Cap-Enfant, etc. Et les institutionnels. Je confirme que c'était vraiment une opération menée de main de maître. Construire dix bâtiments destinés à 4000 personnes en 18 mois était un record. Et dans ce record, avoir été capable de construire la crèche pour ces jeunes enfants en six mois, ça a été un record dans le record. C'est vrai que, très sincèrement, ce grand projet a été le projet des records. On a commencé les premiers travaux de fondation en février 2012. Et il fallait que nous ayons terminé la totalité de l'opération, y compris l'aménagement de la crèche, pour le 28 août 2012. Dont il nous restait à peine six mois. L'idée était de créer la place du village avec la hutte du village, qui est cet outil pédagogique que nous avons développé, qui est la bulle musicale. Qui est brevetée au niveau international et qui a pour vocation de permettre à l'enfant de découvrir des sons, mais en étant acteur. Je suis tombé amoureux du projet. Pour moi, c'est la structure, la crèche de mes rêves. Ici, j'ai pu voir que les enfants, à travers le sensoriel, à travers le vêtement, à travers l'alimentation, au fil des mois et des semaines, voyagent. Nous avons choisi tous les mois de mettre un pays à l'honneur. Nous partons de ce pays, des musicalités de ce pays, pour découvrir des images, des paysages, mais aussi des objets, des instruments de musique, des odeurs, à travers les fleurs, les épices, les fruits. L'idée, effectivement, d'avoir une crèche à proximité pour les salariés, ça a un côté extrêmement pratique et ça a répondu à une attente des parents qui travaillent au sein du groupe. Et puis, au-delà, c'est vrai que le concept a séduit l'entreprise et a séduit les parents. C'est pour ça qu'on a, nous, une relation de confiance avec Caponfou. Le meilleur des retours, c'est qu'on n'en a pas tellement. En revanche, que des retours extrêmement positifs. À ce jour, c'est maintenant presque une année que nous travaillons ensemble, nous n'avons que de très bons échos de la part des salariés, qui sont ravis du fonctionnement de la crèche en elle-même, de la qualité des prestations fournies par cette crèche. Et même que la confiance était construite entre Thalès et la crèche, j'ai essayé, je crois, construite entre les parents et la crèche. Jour après jour, j'ai vu des gens qui sont engagés, motivés, toujours très accueillants, qui sont à l'écoute des enfants. Je pense que Nathan est beaucoup plus sociabilisé. Il est en général très content. Je la récupère le soir, elle est bien. À la limite, elle ne veut pas rentrer, mais... Elle y va toujours avec grand plaisir. Et même à la maison, le week-end, elle peut nous parler de la crèche, des éducateurs. Oui, oui, on en entend beaucoup parler à la maison. Et c'est avec un grand plaisir que je porterai un toast pour souhaiter que dans l'avenir, nous vivions toujours heureux et que nous ayons encore beaucoup d'enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501